et bonjour à tous la famille on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des nouveaux atomiseurs qui a rejoint les rangs de votre site internet mais aussi de toutes vos boutiques hyvap on part chez thunderhead creation on part sur le torrent max rdta alors le torrent max rdta arrive dans un packaging assez sympa même très sympa donc une pochette en tissu qui va cacher donc une boîte en aluminium pour protéger l'atomiseur et faire office aussi en même temps de support pour poser vos atouts dessus à l'intérieur de la pochette on va retrouver tout un tas de pièces de rechange pour pouvoir passer notre torrent max en version 4 ml 2 ml ou 4 ml bottom feed c'est pour ça que nous aurons trois pins 510 différents fournis ainsi que des vis de rechange et une cheminée une extension de cheminée pour passer de la version 2 ml à la version 4 ml tout est inclus dans le packaging ensuite à l'intérieur on va retrouver la vitre de rechange qui est ici hop que voici et pour finir qu'est ce que nous avons un petit tournevis qui va bien pour pouvoir monter et démonter notre atomiseur passons maintenant à cette magnifique boîte on retrouve l'inscription torrent max rdta c'est vraiment un packaging très qualitatif donc ici l'atomiseur donc qui est vissé sur son support hop on passe en gros plan donc on peut voir ici la gravure max avec le logo de thunderhead création on peut voir sur cet atomiseur que nous avons deux types d'arrivée d'air en effet nous avons une arrivée d'air latéral sous forme de petit trou et une arrivée d'air qui va venir taper le dessous de notre résistance voilà vous le voyez ici l'arrivée d'air qui va taper en dessous plus l'arrivée d'air qui va venir taper directement le coil ces deux arrivées d'air sont parfaitement réglables indépendamment l'une de l'autre pour régler l'inférieur il vous suffira de tourner cette bague pour régler la supérieure il vous suffira de tourner le top cap top cap qui arrive avec un drip tip 810 thunderhead en résine au niveau du plateau de montage on est sur quelque chose d'assez intéressant comme vous pouvez le voir les emplacements des coils se trouvent ici et donc nous allons venir placer nos résistances comme ceci ici donc il nous suffira de passer les pattes des coils dans les trous de les faire ressortir par le dessus et ici une idée qui est plutôt bien faite c'est que vous n'aurez pas après découper vos coils vous pourrez tout à fait faire ressortir les pattes en haut et les couper une fois que vous aurez ajusté votre résistance à la hauteur qui vous convient on retrouve sur les côtés les emplacements pour mettre le coton donc deux deux triangles assez larges qui permettront de mettre pas mal de coton les orifices qui vont servir au remplissage ici donc au choix si ou celui ci et donc nous sommes sur un atomiseur double coil donc il vous faudra monter de résistance dessus le torrent max est un atomiseur qui va se destiner plutôt à des personnes qui cherchent un tirage très aérien avec une grosse production de vapeur et surtout beaucoup de saveurs grâce aux deux systèmes d'arrivée d'air complémentaires voilà ici nous sommes sur le réservoir d'origine donc réservoir de 2 millilitres et donc il vous suffira si vous souhaitez de démonter la base pour passer au réservoir de 4 millilitres le torrent max est disponible sur votre site ivap.shop mais aussi dans toutes vos boutiques ivap moi je vous dis à très très vite et on se retrouve donc pour de nouvelles nouveautés des nouveaux produits des nouveaux liquides et des nouveaux atomiseurs bonne vape à tous